Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un thème presque historique, j'ai envie de dire, puisque nous parlons des bulles financières à travers l'histoire des marchés financiers et quelles sont les leçons que l'histoire peut nous apporter évidemment en matière de gestion des bulles financières. Quand on est un investisseur pragmatique de long terme, évidemment ce sont des épisodes à travers lesquels il faut naviguer. Louis Darvieux est avec nous en plateau, bonsoir Louis. Vous êtes gérant chez Amiral Gestion et vous avez donc écrit un long papier de recherche, de remise en perspective, d'analyse historique sur ces phénomènes de bulles qu'on observe dans les marchés financiers. Presque une lapalisade, l'histoire des bulles est liée à l'histoire des marchés depuis le début de l'histoire peut-être de la finance. De ce point de vue-là, ça n'étonnera personne. Ce qui est un peu plus inédit, c'est qu'on aurait pu se dire qu'au regard du perfectionnement, de la sophistication des outils de marché, l'apprentissage du passé, l'accumulation de réglementations mises en place, on aurait pu se dire qu'on entre dans une période où on va vivre de moins en moins de bulles. Ce n'est pas tout à fait le cas et même loin de là, Louis. Oui, oui, c'est tout à fait étonnant. Il y a ce progrès technique qui permet des échanges à la milliseconde, de plus en plus de fonds quantitatifs avec des modèles de plus en plus précis, la formation aussi des opérateurs qui progressent. Et pour autant, effectivement, des bulles d'une certaine façon de plus en plus fréquentes. Il avait fallu des changements entiers de génération pour passer de la bulle de 1929 à celle du tournant des années 70 aux Etats-Unis et ensuite à celle de 2000. Et je me souviens, quand Amiral Gestion commençait, c'était les débris de la bulle de 2000, un traumatisme pour toute une génération d'investisseurs. On ne parlait que de ça. Et pour autant, dès 2005-2006, il y avait l'émergence d'une nouvelle bulle sur l'immobilier américain et puis sur les pays émergents, les matières premières. Et puis là, encore plus étonnant, c'est-à-dire qu'on a eu ces dernières années une bulle sur les valeurs technologiques côté actions qui était très semblable à celle qu'on a connue il y a à peine 20 ans. Très clair. C'est vrai que quand on fait le parallèle du Nasdaq au tournant des années 2000 et de ce qu'on a vécu jusqu'à 2021 sur le Nasdaq, on retrouve des formes parfaitement comparables. D'ailleurs, il y a un mot à dire peut-être de ce qui caractérise une bulle, même sur le plan mathématique, Louis. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui définit une bulle et la forme d'une bulle ? Est-ce que là, l'histoire nous apprend qu'il y a une forme de répétition de ce point de vue-là ? Oui, alors en fait, c'est assez simple. On l'a bien en tête graphiquement. C'est cet envolé des cours. Mathématiquement, ça se traduit par deux écarts-types par rapport à la tendance précédente. Mais c'est tout simplement cette accélération, cette euphorie qui est à la fois franche et durable. Ce qui est notable, c'est que ce type d'excès se produit beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse. Les paniques sont rapides. Par contre, les moments d'euphorie sont assez longs, comme on l'a eu ces dernières années, clairement. Et puis, l'autre chose, c'est que régulièrement, ce qui se passe, c'est qu'on va toujours revenir à la tendance précédente. En fait, ce qui a été créé par cette ébullition, ce sentiment d'invulnérabilité, disparaît dès qu'on revient à la réalité. Je reviens sur la sophistication des marchés. Mais c'est vrai qu'il faut dire un mot aussi de la psychologie de l'investisseur. Et c'est vrai que l'investisseur boursier est par nature, par construction, j'allais dire, tourné vers la croissance, tourné vers les nouvelles histoires, tourné vers les ruptures, les progrès technologiques. Mais malgré la sophistication des outils, dont on aurait pu se dire, tiens, ces nouveaux outils vont permettre d'enlever un peu l'émotion de l'investisseur en tant que personne humaine, vous dites, ce n'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Au contraire, ce sont peut-être des outils qui amplifient encore et qui accélèrent la fréquence de ces phénomènes. Alors, oui, on a pu voir les deux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où ça se déclenche, il y a effectivement des effets psychologiques qui sont irrésistibles. Donc, la hausse, si vous voulez, la hausse du cours et sa propre auto-justification. Donc, on se met à penser que la performance passée préjuge de la performance future. Et cette hausse, elle est tellement forte, tellement rapide qu'on ne peut plus y résister. C'est animal, quoi. C'est animal. Donc, côté professionnel, ça se traduit par de la rationalisation. Donc, ça, on le voit dans toutes les bulles. On l'a vu en 2000, c'était... On valorisait les abonnés, les fameux abonnés télécom. C'était une valorisation par abonnés. On ne regardait plus les profits, on regardait les abonnés. Donc, c'était 50 euros par abonnés, 100 euros par abonnés. On oubliait les coûts. Voilà. Là, on a eu le même genre de phénomène. Mais cette fois-ci, c'était, par exemple, des valorisations. On est passé de la valorisation des profits à la valorisation du chiffre d'affaires. Donc, les cités de logiciels en croissance se sont payés 5 fois le chiffre d'affaires, puis 10 fois le chiffre d'affaires, puis 20 fois le chiffre d'affaires. Puis, à partir de 20 fois, ça a commencé à devenir beaucoup. Donc, on est passé au marché adressable. Donc, par exemple, pour les véhicules électriques, les cités qui se sont introduites en bourse vantaient leur marché adressable. Ce qui n'a aucun sens quand vous n'êtes pas en monopole ou en oligopole. Ça n'a aucun sens. On change la métrique, quoi. On trouve le ratio qui permet de justifier la situation. De justifier cette hausse à laquelle on ne veut pas échapper. Côté particulier, c'est autre chose. Mais c'est des phénomènes aussi psychologiques. Donc, c'est souvent le phénomène du voisin qui s'enrichit. Alors, ça, c'est irrésistible. Vous avez votre voisin. Vous n'êtes pas plus bête que lui. Et puis, il est devenu millionnaire parce qu'il a investi sur une crypto-monnaie. Donc, ça, ça s'est beaucoup passé ces dernières années. Nous, on avait un stagiaire. Son copain qui avait 15 ans, un peu plus jeune, avait investi dans une crypto-monnaie complètement fantaisiste. Il était devenu millionnaire en quelques semaines. Et donc, ça, on ne peut pas y résister parce que vos amis vous poussent. Et donc, pourquoi pas moi ? Et donc, tout le monde y poussait à participer à ça. Ce qu'il faut dire aussi au regard des bulles récentes et notamment la dernière phase de bulles technologiques avec la techno-rentable, les SPAC, etc. Les mêmes stocks aussi aux États-Unis. Ces valeurs qui étaient très shortées, dont les entreprises n'avaient plus d'avenir au bord de la faillite et qui se retrouvaient pris dans la meute des particuliers. Derrière tous ces phénomènes, l'origine de ces mouvements de bulles qu'on a observés sur le passé récent, c'est quand même une bulle qui est la mère de toutes les bulles, qui est la bulle obligataire, Louis. Tout à fait. Alors là, effectivement, la grosse différence par rapport à 2000, c'est l'origine. C'est qu'effectivement, là, ça a été ce contexte économique très particulier des dernières années où on avait ces taux qui avaient été réduits à zéro après la crise financière. Mais qui ont été conservés à zéro, même quand la croissance est repartie, parce que l'inflation était toujours maîtrisée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait notamment des politiques fiscales qui étaient restées relativement prudentes. Et puis, le bénéfice des délocalisations en Asie qui comprimait les salaires, donc comprimait la demande et permettait de garder des prix stables. Et pendant ce temps-là, des bénéfices des entreprises qui progressaient grâce justement aux salaires maîtrisés. Et puis, il y a des phénomènes tout à fait conjoncturels, comme les baisses d'impôts, par exemple, de Trump aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a trouvé ça tellement convaincant comme équilibre qu'on a commencé à le projeter à l'infini. Et c'est là où ça pêche. C'est qu'on avait une situation qui était très favorable, certes, mais qui était instable, fragile, et qu'on a projeté à l'infini. Donc, le meilleur exemple de ça, ça a été côté obligataire. Effectivement, on est arrivé jusqu'à 20 trillions de dettes à taux négatifs dans le monde. Et on est arrivé, par exemple, avec cette émission de l'Autriche en 2017 à 100 ans. Avec un taux extraordinaire de moins de 1% à 100 ans. Donc, ça a été mis à 100. Ça a valu jusqu'à 220. Aujourd'hui, on est à 38. C'est à moins de 50. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Sur un actif qui est considéré sans risque. C'est d'une obligation d'un État qui ne fera jamais défaut, l'Autriche. Voilà. Mais, moins 80%. Pour un actif, ce risque. Tout a un prix. À ce stade-là, quand vous regardez les marchés globaux, Louis, vous dites, vous savez, la plupart des bulles majeures sont dégonflées. Est-ce que d'autres apparaissent ? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire sur l'aspect bulles de prix dans certains segments de marché ? Et je parle de marché clé, parce qu'on peut toujours trouver ici et là des phénomènes de bullesques. Mais là, je parle de marché structurel, structurant. Alors, effectivement, avec ce qui s'est passé en 2022, donc, effectivement, des pertes historiques sur le marché obligataire. Une grosse partie de la bulle s'est dégonflée. Donc, on parlait tout à l'heure de la dette à taux négatif. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Dans le monde, elle a complètement disparu. On avait fini par trouver ça normal, mais aujourd'hui, on est revenu, justement, à la normale. Côté actions, on a eu, dans toutes les parties bullesques, du moins 40 à moins 80 dans les 18 mois de mi-2021 à fin 2022. Donc là aussi, notamment aux États-Unis, il y a eu une vraie correction qui s'est opérée. Ce n'est pas complètement fini, à mon sens. Par exemple, en Europe, les valeurs de croissance sont toujours à des primes qui sont encore au-delà de leurs normes historiques. Mais donc, il y a des opportunités qui commencent à apparaître côté valeurs technologiques. Voilà. Donc, il faut être prêt. Nous, on a lancé récemment un fonds technologique parce que souvent aussi, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, il peut y avoir des aberrations aussi dans l'autre sens. C'est ce qu'on avait vu en 2002, en 2003. Donc, il faut être prêt pour ça. Mais on a fait une bonne partie du chemin, je dirais, aujourd'hui. Voilà. L'enseignement pour des investisseurs de long terme, Stockpicker chez Amiral Gestion, est-ce qu'il faut à tout prix éviter les bulles ? Parce que c'est quand même dur, ne serait-ce qu'en termes de performance. Quand tout le monde est dans une bulle en formation et une bulle qui peut durer longtemps, alors, on regarde l'histoire, ce sont des phénomènes qui peuvent être courts, mais à l'aune d'une génération ou d'un temps humain, ça peut durer plusieurs années. Être complètement à l'écart de ces mouvements de prix, aussi irrationnels soient-ils, ça peut être difficile pour un investisseur. Tout à fait. C'est ce que disait un investisseur américain. Les bulles commencent par tuer ceux qui n'y croient pas, puis ceux qui y croient. Donc, effectivement, il y a eu ces performances dramatiques l'année dernière pour ceux qui avaient été embarqués dedans. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'y ont pas participé, ça a été une longue période de sous-performance avant, quand on avait de la trésorerie, quand on avait des actions des côtés, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien la citation de Jean-Marie Éveillard, un grand investisseur en 1999, qui avait dit « Je préfère perdre la moitié de mes clients que la moitié de l'argent de mes clients ». Oui, bien sûr. Un gestionnaire d'actifs célèbre, Jean-Marie Éveillard. Oui, qui a ensuite retrouvé ses actifs et a développé First Eagle, qui est devenu un des plus grands gérants dans le monde. Merci beaucoup, Louis. Merci pour ces quelques éléments de perspective, d'analyse historique sur l'histoire des bulles et le comportement des investisseurs à travers ces moments de bulles. Louis Darvieux, qui était avec nous en plateau, gérant chez Amiral Gestion. Alors, long papier de recherche, je le disais, qu'on retrouvera à un moment quand même, bientôt sur le site d'Amiral Gestion, parce que je disais, oui, c'est un vrai long papier de recherche qui mérite d'être lu pour ceux qui veulent s'instruire encore un peu plus sur ces phénomènes de bulles qu'on connaît et qu'on connaîtra encore sur les marchés financiers. Louis Darvieux, gérant chez Amiral Gestion, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.